Donc on peut tourner autour du pot pendant des heures, vous voyez bien, moi je suis plutôt quelqu'un d'assez carré, si là aujourd'hui je le suis beaucoup moins que je ne peux l'être, c'est tout simplement parce que je ne sais pas du tout comment les choses vont évoluer, puisque je suis comme vous à observer une situation qui me désespère, peut-être qu'elle ne désespère pas tout le monde, mais moi elle me désespère parce qu'elle m'amène à penser que la campagne présidentielle n'a plus rien à voir avec un débat démocratique normal, et c'est tout le problème. Vous allez voter François Fillon à la présidentielle ? Ça c'est sûr que s'il est candidat jusqu'au bout, et donc s'il confirme ce qu'il a dit là, ça je vais, ne comptez pas sur moi pour voter pour le candidat de gauche, oui ça c'est bon. Et la question de Gilles Bernstein tout à l'heure, Macron-Le Pen, c'est vous qui l'avez évoqué, qu'est-ce que vous faites ? Ecoutez, moi j'ai eu l'occasion de le dire il y a quelques temps, à la présidentielle, encore une fois, parce que les sujets peuvent être différents dans d'autres élections, enfin sauf à ne jamais voter pour le Front National, ça va de soi, mais à la présidentielle, jamais, jamais, je ne serai complice de l'éventualité de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Donc vous ne voteriez François Fillon ? S'il le faut, bien sûr, enfin encore une fois je crois que chacun doit bien comprendre que dans ce domaine-là, le combat aujourd'hui c'est que la droite l'emporte. 8